Bonjour à tous et c'est Skylaxa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda. Euh... Vous voulez aller où ? Ah vous voulez aller là ? Ah non, il est pas allé là. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Oh ça arrive. Alors parce que ça c'est Euh... Euh... Des failles ? Ouais, c'est ça, c'est des failles euh... Ok, failles 1, 2 et 3. Euh... Bah vas-y, on va aller... On va aller là. On va aller parce qu'il est le goron. Tiens, tiens, tiens. Ah... Ah c'est le viage Cocorigo ! Alors attendez. Je vois. Votre aptesse... Bon, je suis en train d'inquiéter sur les failles sur Horde de sa Majesté. D'après ce qu'on m'a dit, les villageois, des failles seraient ouvertes sur le volcan Dordain et au village Goron. Et les gorons qui vivent sur le volcan en souffrent beaucoup. C'est de bonnes potes, ces gorons. On s'est fait du sujet pour eux. J'ai aussi entendu dire qu'ils avaient changé de chef récemment mais je sais pas trop ce qu'on peut faire pour eux d'ici. Oui, on aimerait pouvoir aller les aider mais il faut être réaliste. On n'est pas assez entraîné pour se lancer dans une ascension aussi dangereuse. En tout cas... C'est un tout... Pardon. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ces gorons savent sûrement quelque chose ou ce soit de la faille. Hum... Où est-ce qu'il a bien pu passer ? Ah, dis-moi jeune fille, aurais-tu un peu de temps pour écouter la requête d'un vieillard ? Il se trouve que je n'arrive pas à retrouver mon chat. D'habitude, ils traînent avec des autres chats du village. D'ailleurs, eux savent sûrement où il est passé. Si seulement j'avais une tenue de chat. Une tenue de chat ? C'est une étrange tenue qui me permet de comprendre le langage des chats. Il en vendait une à la boutique du village mais la jeune fille l'a acheté sous mes yeux. Une jeune fille maman. Elle est devant la boutique en ce moment même. Mais je ne peux tout de même pas aller lui demander de me prêter la tenue qu'elle vient d'acheter. Hum... Comment je vais faire... Attends... Ça on peut... C'est quoi ça ? Ok. J'en ai 19. Ok. Ah c'est du pouf. Il y a encore les... Les cocottes, pourquoi vous ne rentrez pas ? Ah toi là, tu ne veux pas m'aider ? Ce matin, mes cocottes se sont échappées de leur enclos et tout. Et maintenant, elles ont fui dès que je m'approche d'elles. Alors qu'hier, elles étaient toutes gentilles. Peut-être qu'elles sont... Non, ça sera belle. Bref, si tu trouves des cocottes dans le village, je... Tu voudrais bien me les remettre dans le clou. Ça s'appelait. Il y a 5 cocottes en tout. En tout. Merci d'avoir... Allez déjà, il y en a une là-bas. Et de 1. Et de 2. Ok. Vous avez trouvé des cocottes ? Un chat là-bas ? C'est qui serait le... Le petit... Le petit chat et les... Et les poules ? Hop, il y a un... Il y a un tympan ici. Il y a 4. Il y en a un qui s'est mis tout seul. Ah, il y a là. Euh... attendez, on va prendre... Allez ! Ça aura mis toutes mes cocottes ! Merci Wyo, j'apprends s'il te plaît. Les raisins potentiaux que je leur ai donnés aux petits jeunes étaient trop acides dans leurs goûts et ils sont enfuis, tu te rends compte ? Elles sont étonnamment difficiles quand il s'agit d'une voiture. Parce que c'est qu'est-ce qui fait leur chance. Enfin bref, merci. Tiens, laisse-moi te remercier. Un flacon de fée ! Au fait, tu sais quoi ? Si tu sortes sur un point élevé en tenant une cocotte de tête, tu peux voler assez loin. J'imagine que ça doit aussi pouvoir marcher avec quelque chose autre qu'une cocotte. Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est vrai que ch'il y a어나 avec ça ? Il respавливait... C'est vrai que bon! C'est vrai qu'il y a quelqu'un de Ok, attendez, il faut peut-être autre chose pour le chat. On va aller ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez bien le laisser tranquille ? Mon petit frère a disparu, autrefois il s'est volatilisé comme on dit et il est comme ça depuis son retour. Ok. Qu'est-ce que je vais faire pour le dessert ? Tiens, si j'allais acheter du rass... un importation à la boutique. Ok. Il dit que la fille, elle était euh... Là, c'est ça ? Non. Ah oui, ça c'est euh... c'est le dojo. Nouvelle recrue, non non non, ne réponds pas tout de suite, écoute d'abord ce que j'ai à dire. Tu es ici au dojo du... dodo. Euh... le seul endroit euh... au monde où l'on peut s'entraîner dans ses rêves. Et quand je dis s'entraîner, ne vas pas imaginer quelque chose de compliqué, c'est très simple. D'abord, je te montre un rêve, pas n'importe quoi, bien sûr, un rêve fabuleux inspiré de ta propre vie. Ensuite, toi, dans ce rêve, tu dois vaincre tous les ennemis qui sont prêts à toi. C'est ça, le parti d'entraînement. Pour chaque séance d'entraînement, tu disposes d'un temps limité. Si tu parviens à finir avant la fin du chrono, tu auras pas vaincre une récompense. Quoi qu'il puisse arriver, euh... comme tout se passe dans tes rêves, quand tu te réveilles, tu te retrouves dans le monde tel qu'il était avant que tu t'endormes. Et en plus, si tu rejoins notre fabuleux dojo maintenant, tu pourras t'entraîner sans débourser le moindre rubis. T'entends, non? Mais c'est pas tout. Si tu réussis à finir dans un temps, euh... dans les temps, un nombre suffisant de séances, tu repartiras avec un prix tout simplement fabuleux. Fufufufu, c'est plus de mon âge de parler autant. Alors, qu'est-ce que tu en dis, une petite séance d'entraînement? Allez! Euh... vaincre tous les ennemis. On va essayer, on va essayer! Ferme les yeux! Ok, on a 60 secondes. Ah, attendez... Euh... Allez, non, mais ça, ça fait... Allez, non, mais ça, ça fait... Allez, non, mais ça, ça fait... Ok, on va prendre ça... Ok, on va prendre ça... Merde... Ok, bah, écoutez, je vais pas le faire tout de suite. Euh... C'est pas grave, tant pis. Après ça, c'est... Je crois que c'est un truc que je vous dois faire genre... Euh... On va dire... Art live? Ouais... Euh... Art live... Art... Art... Art à vidéo. C'est lui qui fait tourner le moule. Salut! J'entends le sparateur avec son épée là. Link, ça. Ok, euh... Mais elle est où la fille? Attendez... Question de chat. Oh la la. J'avais pas vu. La question de chat, oui, c'est bien moi qui l'a acheté. Quand j'ai appris qu'elle permettait de comprendre le langage du chat, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Mais je vais complètement oublier que dès que je m'approche d'un chat, je me mets à éternuer. C'est dommage, elle va directement dans mon placard. Où cette tenue de chat t'intéresse? Voyons. Dans ce cas, est-ce que tu voudrais bien me rendre un petit service? Je te la donnerai. Tu vois le chat là-bas? Oui. Je vais enterrer quelque chose de très important juste en dessous de lui. Euh, tu voudrais bien aller le déterrer pour moi. Ce chat ne veut pas bouger, dès que je m'approche à lui, je me mets à éternuer. C'est désespérant. Mais toi, tu pourrais peut-être l'attirer avec quelque chose que les chats aiment. Si tu étais ennue, d'habitude le chat il est supposé... Il est supposé de partir. D'habitude. Oui, il faut qu'on va prendre ça. Miaou, miaou. Il a bien mangé. Ok. Attends, là on va prendre la toupe, du coup. La toupe, la toupe, la toupe. Voilà. Tu as déterré ma canote secrète, tu me sauves la vie. Tiens, je te léchange contre la tenue. Je l'avais enterré pour m'empêcher de faire trop d'achat impulsif, mais j'étais bien embêtée de ne pas pouvoir la déterrer. A partir d'aujourd'hui, l'interaction est levée. Merci. Allez, costume de chat. Du coup, on va rester là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et on se retrouve très prochainement pour la suite. Je fais des gros bisous, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501